Vous avez envie d'entreprendre, mais vous ne savez pas comment faire. Nous allons voir aujourd'hui la recette d'une création d'entreprise réussie. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous livrer les points essentiels de la façon la plus efficace de créer une entreprise. Chacune des étapes dont nous allons parler seront expliquées dans d'autres vidéos. On parle souvent de la recréation d'entreprise comme un parcours, comme un ensemble d'étapes. Finalement, la meilleure analogie est la recette de cuisine. L'idée est de dire que chacun a les mêmes ingrédients, les mêmes ustensiles, mais que chacun met sa pâte et assaisonne à sa façon. Le principal étant que le résultat soit réussi. Le premier appareil, les premiers ingrédients dans cette recette de création d'entreprise, c'est vous, vos ressources et votre détermination. Alors vous, c'est vous avec vos ambitions, avec votre personnalité, avec vos objectifs, avec vos valeurs. Quant à vos ressources, c'est ce que vous savez et qui vous connaissez. Le qui vous connaissez est important, c'est votre réseau. Et ce réseau pourra vous aider tout au long de votre parcours de création. Votre détermination, bien évidemment, c'est votre envie de faire. L'entrepreneuriat, tous les meilleurs conseils ne pourront vous aider que si vous êtes parfaitement déterminé à entreprendre. Vous avez un doute, une question ? N'hésitez pas à vous connecter sur cci.fr. Un ensemble de tests sont à votre disposition pour évaluer ses compétences, ses déterminations et vos ressources. Maintenant, vous allez travailler votre idée. Trouvez une idée qui corresponde à vos valeurs, à vos envies, à vous, à votre personnalité, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous aimez le plus, à ce qui vous plaît. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez fait depuis 10 ou 15 ans en tant que salarié. Ça peut être complètement autre chose. Vérifiez rapidement qu'elle réponde à un besoin, que cette envie résout un problème. Nous en reparlerons ultérieurement. Mélangez tout ça et vous avez votre idée. Pourquoi c'est utile ? C'est pour vous assurer le plus rapidement que votre idée a un intérêt pour des potentiels clients. Il est donc important, dès que vous avez une idée, de vérifier rapidement que ça répond à un besoin. Nous en reparlerons en détail ultérieurement. Maintenant, vous allez repartir de votre projet et vous allez en définir votre business model. Le business model, c'est la description générale de votre projet qui explique comment l'entreprise va gagner de l'argent. Nous vous proposons d'utiliser la méthode du business model Canvas. Cette méthode vous permet de cartographier en 9 cases, 9 blocs, les éléments essentiels de votre entreprise. Les clients, le produit, l'organisation, le comment vous allez vendre à vos clients et la partie financière. Nous vous proposons de télécharger ce Canvas sur cci.fr, de poser les différents éléments dans les cases et de contacter votre CCI qui va challenger votre business model pour le rendre le plus pertinent possible, le plus cohérent, voire le plus innovant possible. Pourquoi c'est utile ? Parce que ça va vous permettre d'expliquer facilement votre projet à des tiers dans les premiers moments de la création d'entreprise où vous allez devoir faire adhérer des gens à votre projet. Et puis surtout, ça va vous permettre de garder un fil rouge pour toutes les étapes de la création d'entreprise qui vont suivre. Vous allez maintenant faire goûter ce nouvel appareil, votre business model, à vos clients. C'est l'étude de marché. L'étude de marché se compose en deux parties. L'étude du marché national, par exemple le marché national de la bijouterie, et l'étude de votre marché, c'est-à-dire l'étude de vos clients et de vos concurrents. Si vous ouvrez une bijouterie, c'est l'étude de ceux qui vont rentrer dans votre bijouterie et des concurrents qui sont autour de vous, qui peuvent vous prendre des clients. Cette étape, elle est fondamentale. C'est la seule manière de savoir si vous allez pouvoir gagner de l'argent ou pas. C'est la seule manière de savoir si votre produit, votre service est accepté par votre marché, par vos clients. Pour faire cette enquête, vous allez d'une part poser les hypothèses que vous souhaitez vérifier. Le profil de votre cible, combien elles sont prêtes à dépenser pour ce produit ou ce service, quels sont leurs freins, leurs motivations d'achat, leurs critères d'achat, tout ce qui est important pour pouvoir leur vendre et communiquer auprès d'eux. Une fois que vous avez posé ces hypothèses, vous transformez ça en enquête et vous allez aller l'administrer. Vous avez plusieurs méthodes pour administrer l'enquête. Vous pouvez aller dans la rue et rencontrer vos clients directement dans la rue. Vous pouvez faire des enquêtes en ligne, vous pouvez faire des focus group, c'est-à-dire réunir plusieurs personnes de votre profil cible autour d'une table. Peu importe les méthodes, le principal étant d'aller parler à vos clients et de vérifier les hypothèses que vous avez posées. Lorsque vous avez tous ces retours, vous allez analyser les enquêtes. Grâce au retour de cette enquête, vous allez ajuster votre produit ou votre service en fonction de ce que vous auront répondu vos clients. Vous allez maintenant vous occuper d'un ingrédient qui s'appelle la fabrication de votre produit ou de votre service. Il n'y a pas de méthode universelle et unique pour fabriquer un produit comme un service. C'est à vous de définir si vous voulez faire vous-même, sous-traiter, prendre des partenaires, faire de façon artisanale ou complètement industrielle. Bref, c'est à vous de déterminer, notamment en fonction des retours que votre client vous a fait sur ses attentes et ses besoins en termes de qualité, de délai de livraison, etc. En tout état de cause, cette étape est importante même si vous livrez des services car elle va avoir un impact sur vos charges financières. Elle aura un impact financier. Vous devez donc modéliser comment vous allez faire. Par exemple, si vous êtes dans les services, vous devez dire « Pour livrer ma prestation, je vais rencontrer mon client une fois pendant en moyenne deux heures, puis je vais consacrer du temps à domicile, dans mon bureau, quatre heures, puis je vais revoir mon client, etc. » Tout cela vous donnera une idée de combien vous coûte la mise en œuvre de votre prestation. Et donc, vous pourrez mieux travailler sur la partie financière de votre projet. Passons maintenant à l'assaisonnement. Le premier assaisonnement indispensable est le marketing mix et la communication. C'est-à-dire votre positionnement, votre produit, votre prix, votre politique de communication, votre politique de distribution, votre politique de fidélisation de vos clients. Vous allez repartir des résultats que vous avez obtenus lors de votre étude de marché. Vos clients vous ont donné une multitude d'informations sur leurs critères d'achat, leurs freins, leurs motivations, leurs envies, le prix qu'ils étaient prêts à payer. Tout cela va vous être utile pour définir. Donc le prix psychologique, la façon dont vous allez communiquer avec eux, les canaux que vous avez utilisés pour communiquer avec eux, la relation client que vous allez mettre en place, la politique de fidélisation que vous allez créer, et le canal de distribution de votre produit ou de votre service. Vous allez devoir budgéter toute cette partie parce qu'elle aura elle aussi un impact financier sur votre projet. Il reste à ajouter le sel et le poivre, c'est-à-dire le juridique, le fiscal, le social. Vous allez donc déterminer la forme juridique de votre entreprise, le régime fiscal de votre entreprise et votre statut social en tant que chef d'entreprise. Il n'y a pas de recette miracle. Vous devez travailler avec un conseil sur ce qui est le plus adapté à vos besoins et aux besoins de l'entreprise. Aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'elle aura besoin d'investisseurs ? Est-ce qu'elle aura besoin de salariés ? Est-ce qu'elle aura besoin d'associés ? Est-ce qu'elle va être en production, en service, etc. ? Tout cela va donner une indication à vos conseils pour choisir la forme juridique la plus adaptée et le régime fiscal le plus adapté ? En ce qui concerne votre propre situation de futur chef d'entreprise, il faudra vous demander quelle sécurisation vous souhaitez. Est-ce que vous avez besoin de produits de prévoyance, de produits de retraite, etc. Et surtout, vous allez devoir parler également de votre patrimoine personnel et de votre régime matrimonial. Il est important de faire ce travail sérieusement, car cela impacte non seulement votre entreprise, mais également votre vie personnelle. Donc, pas de recette miracle, mais des conseils à aller chercher auprès de professionnels. Il est maintenant temps de vérifier que votre recette va rencontrer du succès. C'est-à-dire que votre entreprise va gagner de l'argent. Il y a une vidéo qui va être consacrée intégralement à ce sujet, mais retenez simplement une chose. Ce qui est important, c'est que vos recettes soient supérieures à vos dépenses. Alors, comment faire ? Vous avez en fait toutes les informations dans votre étude de marché. L'étude de marché vous a permis de définir deux choses importantes. Le prix, le nombre de clients. Prix multiplié par nombre de clients égale chiffre d'affaires. Et toutes les études que vous avez fait ensuite sur la communication, le process de fabrication, etc. vous a donné toutes les dépenses que vous allez devoir faire. La différence entre les deux vous permettra de définir si votre entreprise va gagner de l'argent ou pas. Il est donc indispensable de faire toutes les études dont nous avons parlé préalablement, puisque ce n'est que à cette condition que vous saurez si votre entreprise peut gagner de l'argent. Vous allez maintenant devoir définir comment financer ce projet. Grâce à vos études que vous avez faites, vous savez de combien vous avez besoin pour fabriquer votre produit, trouver vos clients, faire de la communication, faire votre politique de fidélisation, etc. Vous devez donc mettre en face de ces besoins des ressources. Des ressources financières. Alors il y a celles que vous allez apporter vous-même et puis il y a celles que vous devez aller chercher ailleurs. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs systèmes de financement. Vous pouvez aller chercher de l'argent auprès de vos proches. Vous pouvez aller chercher du financement par la foule, le crowdfunding. Il y a des prêts d'honneur, il y a la banque, il y a du capital investissement. Bref, il y a énormément d'outils de financement. Ce qui est important, c'est de savoir pour votre projet, par rapport à votre situation, quel est le plan de financement le plus adapté, quels sont les systèmes de financement les plus efficaces pour financer votre projet. Vous avez pris du temps pour imaginer une recette qui convient à vos clients et qui vous permet de gagner de l'argent. Il faut maintenant communiquer sur ce projet. Vous allez avoir besoin de partenaires, ne serait-ce que votre banquier, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque, voire votre fournisseur, voire un distributeur. Vous devez donc présenter votre projet. L'outil pour présenter un projet de création s'appelle le business plan. Alors le business plan, il faut retenir trois choses. 80% de Word, 20% d'Excel. Peu de chiffres et chaque chiffre est expliqué. Deuxième chose, le lecteur ne vous connaît pas. Troisième chose, le lecteur ne connaît pas votre projet, ne connaît pas forcément l'activité dans laquelle vous allez vous lancer. La conclusion, c'est que vous devez donc lui prouver ce que vous annoncez, ce que vous expliquez. Le business plan doit donc s'adapter au lecteur à qui vous allez le présenter. Et probablement que les arguments qui vont convaincre un banquier ne sont probablement pas les mêmes que ceux qui vont peut-être convaincre un fournisseur ou un distributeur. A vous d'adapter votre langage à votre lectorat. Il vous reste une dernière chose à faire. Donnez vie à votre entreprise. Pour cela, des formalités sont essentielles. La formalité d'immatriculation, qui donne donc vie à votre entreprise, elle se fait au centre de formalité des entreprises. Mais il peut y avoir à côté de ça, en fonction de votre activité, d'autres formalités comme l'obtention d'un certificat, d'un diplôme, d'un courrier, etc. Si l'immatriculation se fait évidemment à la fin de votre processus de création, les autres formalités peuvent peut-être être commencées préalablement. Renseignez-vous donc assez rapidement, notamment si vous êtes dans une activité qu'on est réglementée, sur les autres formalités qui sont essentielles à votre activité. Il serait dommage de perdre du temps au moment où vous êtes prêt à vous lancer. Nous avons donc vu tous les ingrédients, les assaisonnements, les appareils dont vous avez besoin pour créer une entreprise. On résume. Les premiers appareils, vous, le business model de votre projet, le produit, les assaisonnements, la stratégie marketing et de communication, l'étude juridique, la validation financière de votre projet avec le prévisionnel financier, le plan de financement pour aller évidemment chercher les financements adaptés et les formalités d'entreprise. Tout cela devrait vous permettre d'avoir une création bien préparée qui devrait déboucher sur une entreprise à votre goût. En synthèse, pour transformer une bonne idée en entreprise rentable, comme en cuisine, il vous faut la bonne idée qui n'est pas forcément une idée innovante mais une activité traditionnelle, les bons ingrédients, les bonnes stratégies et les bonnes méthodes. Il faut surtout goûter souvent, ne pas avoir peur d'ajuster et si nécessaire, recommencer. Et pour ça, il est recommandé de vous faire aider par un conseiller spécialisé en création d'entreprise. Une information, 85% des chefs d'entreprise sont heureux de l'être et ne recommencerait autre chose pour rien au monde. Alors, à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada